Un véritable parcours du combattant Maman d'un petit garçon et de triplé, Laetitia Provencher a eu énormément de difficultés à tomber enceinte. Évoquant son combat pour devenir maman, si est-il sur Instagram que la candidate de l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL, sur TF1 a confié, notre parcours, notre combat. Une histoire d'amour pour construire notre famille. Lors de notre rencontre avec Guillaume, cela faisait déjà plusieurs années que je n'avais mes règles que deux ou trois fois par an. Le sujet bébé est rapidement arrivé car nous deux, c'était une évidence. En toute transparence, la jolie brune a ajouté, le verdict est rapidement tombé, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques et par chance je n'aille que très peu des effets que peut entraîner ce syndrome. Se remémorant son parcours, Laetitia Provencher a écrit, après quelques mois d'examen, le protocole se met en place, nous faisons plusieurs essais d'insémination, Guillaume arrive à prendre plus de recul que moi, je vis chaque mois comme un échec. J'ai la chance pendant ces quelques mois de ne faire aucune fausse couche et d'être accompagné à chaque examen d'un futur super papa. A peine un an après le début du protocole, le 10 novembre 2017, l'insémination pour Nolan fonctionne et nous attendons pour la première fois notre enfant. Pour conclure, la jeune maman a ajouté, pour les triplés, nous avons eu la même chance, plusieurs mois d'essais que je vis différemment, car nous avons déjà Nolan, cela change beaucoup ma façon de vivre ses essais. Je me dis que j'ai déjà la chance d'avoir un enfant et les échecs sont beaucoup moins douloureux. Nous avons un break dans nos essais à cause du confinement et le 10 juin 2020, nouvel essai concluant qui donnera ensuite naissance à nos trois merveilles. Laetitia Provencher, je sais que je suis chanceuse dans la section des commentaires, de nombreux internautes ont remercié la jeune femme. Alors qu'elle a libéré la parole sur le sujet, une fan lui a écrit, merveilleuse histoire. Pour nous, si y est-il le début du combat, première insémination d'ici quelques jours, ça donne tellement d'espoir, ce à quoi la mère de famille nombreuse a répondu, je vous souhaite beaucoup de courage. Il en faut, car si y est-il vraiment un parcours du combattant pour certains couples et je sais que je suis chanceuse quand je vois nos quatre merveilles. A découvrir, Robobox, construisez des robots et apprenez la robotique en vous amusant juste ici. Loading, widget. Laetitia Provencher Laetitia Provencher